Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera du 15 au 21 juillet 2019. Donc aujourd'hui je vous propose un petit peu de tas. Donc un petit peu, je vais les faire un petit peu différemment d'habitude. En tout cas il s'agit aujourd'hui de deux tas, vous pouvez faire votre choix, vous pouvez tout regarder quand vous voulez. Le premier tas ça sera avec la labradorite. Le second tas ça sera avec le quartz rose. Alors donc je vous propose déjà de commencer les énergies avec une tendance vraiment pour savoir quelle serait l'énergie qui va dominer votre semaine avec l'oracle et l'énergie. On va développer avec l'aliasqué et pour tout ce qui est vie active et professionnel, on va utiliser l'oracle G. Et pour finir, pour la tendance sentimentale et relationnelle, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Après on va finir avec des messages à vous faire passer à travers les cartes de thé, les cartes de divination de thé. Donc mes amis, faites votre choix et je vous retrouve à tout de suite pour le tirage. Donc voilà mes amis, pour ceux qui ont choisi le premier tas avec la labradorite. Donc on va découvrir tout de suite ce qui sort pour vous. Alors en ce qui concerne la tendance de la semaine, on va voir avec l'oracle des énergies. Alors ici, il me semble qu'à travers la première carte, la porte vers la valeur qui est renversée. Alors ici déjà, ça tourne autour d'un nouveau commencement professionnel, peut-être aussi une offre qui vous intéresse, quelque chose qui vous intéresse dans le professionnel par rapport à vos finances aussi également. Mais il me semble ici qu'il s'agit d'une opportunité ou d'une offre qui semble être un petit peu peut-être difficile à se mettre en place. Alors la porte dans ce sens-là, ça pourrait être un petit peu fermée ou tout simplement, voilà, entre-ouverte, mais pas complètement fermée. Donc ça pourrait être aussi, si vous êtes intéressé par une offre en particulier, voilà, ça pourrait être le cas là où ça tarde un petit peu pour vous, pour se remettre en place. Donc ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, surtout pas. Donc il est possible que ces retards-là sont pour une bonne cause, en tout cas pour moi. Je vous conseille, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais je vous décourage vraiment de signer des contrats très importants dans la période du mercure qui est votre grade, parce que vraiment c'est pas le bon moment de commencer de nouvelles grandes opportunités dans sa vie. Il est le temps tout simplement d'accomplir certaines choses, mais pas pour les nouveaux commencements. Donc pour moi, cette porte-là, elle est fermée peut-être actuellement pour vous, c'est tout simplement pour vous avertir, pour vous dire vraiment que c'est pas peut-être le bon moment de faire cette démarche-là. Et voilà, là ici on a les contrats. Donc les contrats ici, c'est tout ce qui est légal, c'est tout ce qui est officialisation, c'est tout ce qui est signalisation des contrats, associations officielles, etc. En tout cas, il me semble que cette semaine-là, peut-être ce que vous voulez avoir à travers tout ça, ça pourrait pas être, voilà, rapide, ou ça pourrait pas se faire, ça pourrait être reporté, ou tout simplement avorté, mais sachez que c'est pour votre bien. Donc voilà, soyez un petit peu compréhensif en rapport avec ça, et soyez aussi un petit peu patient, mais voilà, ne baissez pas les bras tout de même. Alors, donc voilà les cartes de la tendance générale. Donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec l'ADSK pour vous. Alors on a l'administrative. L'administrative, alors c'est peut-être aussi des formations pour certains d'entre vous. Il est possible, voilà, d'apprendre certaines choses, peut-être de lire tout simplement des bouquins. En tout cas, il est question de quelque chose qui pourrait ramener de la lumière dans une situation, qui pourrait tout simplement vous faire comprendre certaines choses. Peut-être certains d'entre vous, vous allez, voilà, être à la recherche des informations importantes, soit à l'échelle professionnelle, soit à l'échelle financière peut-être, voilà, pour faire des déclarations d'impôts, etc., etc. Mais en tout cas, il me semble que la semaine prochaine, ça va tourner autour du savoir, des connaissances, mettre de la lumière sur une situation qui est importante pour vous. Alors ici, j'ai le non. Donc là, le non pour moi, ça pourrait être tout simplement des blocages, comme je vous ai dit. Pour moi ici, on peut me parler d'une situation qui est reportée, ou tout simplement peut-être momentanément bloquée. Il est possible que vous allez refuser certaines offres, vous allez dire non à certaines choses. La semaine prochaine, en tout cas, il est question d'affirmation, d'accord. Peut-être aussi, voilà, mettre les choses au clair par rapport, peut-être, à une situation qui est bloquée maintenant, en rapport avec quelqu'un, en rapport avec l'administratif. Alors là, j'ai un non, peut-être. Alors, ça pourrait être un non, ça pourrait être une formation, en rapport avec un bâtiment, peut-être aussi dans le domaine de la santé. En tout cas, pour moi, ça pourrait être aussi concernant des vacances, dans un hôtel, quelque chose comme ça. La lettre H, donc, vous pouvez la mettre comme vous voulez, mais en tout cas, pour moi, il est question d'une situation particulière à laquelle vous, vous voulez mettre de la lumière pour la clarifier. Il me semble que là, c'est peut-être un petit peu bloqué. Ou peut-être, vous avez reçu des réponses que vous n'avez pas trop compris. Peut-être, voilà, on vous a dit non pour certaines choses, mais du coup, voilà, vous voulez rentrer dans les détails pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, ici, je vois que la situation, elle vous touche personnellement, parce que là, c'est la spiritualité. C'est votre, voilà, c'est votre intérieur. En tout cas, il est question, ici, voilà, de rentrer en détail dans les choses. Sachez que vous êtes protégé, vous avez la protection divine par rapport à la situation. Comme je vous ai dit ici, si vraiment, il y a quelque chose qui est reporté en rapport avec des signatures, en rapport avec des associations, en rapport avec des offres de travail, donc là, ne prenez pas ça contre vous. Vraiment, je vous dis, pour la énième fois, c'est pour votre propre valeur, c'est pour votre propre intérêt que les choses sont vraiment un petit peu retardées pour vous, parce que ce n'est pas vraiment la période de commencer de nouvelles choses qui sont très, très, très importantes dans votre vie, y compris, par exemple, les signatures de CDI ou quelque chose comme ça. Vraiment, cette période-là, c'est la période de l'intériorisation, de l'introspection, de rentrer en détail sur les choses pour les comprendre, mais pas pour commencer de nouvelles choses. Donc, si vous avez des contrariétés par rapport à ça, ne le prenez pas personnellement. Sachez que, tout simplement, l'univers, il est en train de vous protéger. Voilà. On a ça ici également, avec la protection sur le non. Alors, certains d'entre vous, peut-être vous êtes submergés du travail, vous êtes submergés des choses qui sont en train de se passer récemment dans votre vie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans votre vie. Du coup, on a cette notion ici, voilà, d'un petit peu chaos, mais aussi, ça pourrait être un surmenage. Donc, faites attention. Prenez soin de vous. Essayez de vous reposer. Essayez de reposer aussi votre mental, d'accord ? Essayez de méditer pour, quelque part... Alors, pour, quelque part, recharger vos batteries. Je m'excuse pour ça. Quelque part, pour recharger vos batteries, pour donner du sens à votre... Voilà, à ce qui se passe peut-être autour de vous. Essayez de prendre un certain recul si jamais que vous pensez, voilà, vous êtes submergés dans tout ça et peut-être vous n'avez pas maintenant la solution pour débloquer la situation. Ce n'est pas grave. Un certain recul. Voilà, prendre de la hauteur de la situation, méditer un petit peu et puis après, voilà, revenir avec un plan d'attaque. Alors, pour le domaine professionnel, donc là, je pense que le tirage, il parle un petit peu plus vers, voilà, finance et domaine professionnel. Mais en tout cas, je vais... On va découvrir un petit peu ensemble ce qui se passe avec l'oracle G. Alors... Alors, mes amis, ici, on vous prévient. Certains d'entre vous, ouais. Donc, on retrouve la carte de la santé qui, pour moi, ici, est la regression, le surmenage. C'est un rapport avec la santé, ici. Mais en tout cas, on vous dit de faire attention à votre santé. Peut-être, encore une fois, certains d'entre vous, vous allez peut-être faire beaucoup de choses. Vous allez peut-être travailler beaucoup cette semaine. Vous allez fournir beaucoup d'efforts, en tout cas, de vous dire... On vous dit ici, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Peut-être que, tout simplement, vous êtes attaché trop à certaines choses que vous aimez faire. Pardon, que vous aimez faire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit clairement que vous courrez derrière une passion particulière ou quelque chose, tout simplement, que vous faites, mais avec beaucoup de plaisir. Mais, dans l'autre sens, on vous dit quand même de faire attention. De faire attention, c'est pas grave. Voilà, reculez un petit peu. Prenez de temps pour vous faire plaisir, quelque part. Donc, voilà. Vous avez compris le message. Mais, en tout cas, ici, vraiment, j'ai des cartes qui parlent un petit peu de votre santé. Donc, si vous êtes submergé ou vous faites beaucoup de choses à la fois, voilà, faites attention par rapport à ça, parce que, cette semaine-là, il est possible que votre corps va vous obliger à vous reposer. En tout cas, ici, on vous dit aussi, faites attention en rapport avec certaines personnes. Donc, ça pourrait être des collègues, ça pourrait être de la hiérarchie, ça pourrait être, tout simplement, voilà, si vous faites du commerce, ça pourrait être des clients, quelque chose comme ça. On vous dit, faites attention à l'abus de confiance. D'accord ? Et aussi, voilà, faites attention, si jamais vous allez signer certains contrats, si vous allez vraiment légaliser certaines choses, lisez vraiment tous les détails dans les papiers et ne signez rien avant d'être sûr que, voilà, vous avez couvert tous les détails. Alors, en rapport avec l'amour et le relationnel, ben, dis donc, on a encore un nom. On a encore un nom ici. Waouh ! Bon, alors, il est possible que certains d'entre vous, parce que là, on parle de plusieurs cas, je vais essayer d'aborder tout ce qui sort avec vous. Là, on peut parler ici d'un rejet, d'un refus de quelqu'un, peut-être, qui vous intéresse, dans le sens où il y a une attraction. Mais en tout cas, pour moi, je vois un côté charnel, et c'est purement physique. D'accord ? Alors, il me semble que, peut-être, vous, vous allez refuser, ou vous allez, peut-être, voilà, décliner, quelque part, une invitation à quelqu'un, voilà, qui est tout simplement intéressé à tout ce qui est charnel avec vous. Il est possible que vous n'allez pas accepter, en tout cas, l'invitation. D'accord ? Il est possible aussi que vous allez, peut-être, reporter certains projets avec votre partenaire, avec quelqu'un que vous aimez, parce que, tout simplement, il est question de repos, cette fois-ci. Il est question de charger les batteries. Voilà, on a beaucoup de cartes qui parlent de repos, même, voire, à l'échelle relationnelle et sentimentale. Donc, voilà. Ce n'est pas une semaine, ici, du mouvement. En tout cas, on ne vous invite pas trop à, voilà, précipiter les choses. On vous invite, tout simplement, à prendre du recul, à vous reposer un petit peu, même si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire aussi, même si jamais, voilà, vous êtes intéressé, vous êtes attiré par certaines tâches que vous voulez accomplir, mais en même temps que vous savez très bien que vous, voilà, vous avez besoin d'un repos cette semaine et la semaine pour que vous puissiez recharger vos batteries en rapport avec ça, d'accord ? Alors, on va utiliser, maintenant, les cartes de thé pour savoir les messages complétés avec ce tirage-là. Ah oui, bien entendu. Donc là, ça rejoint ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu, pardon, ce que j'ai dit en rapport avec ça, on vous dit, il y a une personne ici qui essaye vraiment de travailler ou qui essaye de faire des choses derrière votre dos. Et pour moi, quand je vois la chauve-souris, c'est exactement ça. Donc, prêtez de l'attention vis-à-vis à des intentions de certaines personnes qui gravitent autour de vous, vous devez les savoir, en tout cas. On vous dit, voilà, prêtez de l'attention par rapport à ça. Il y a certaines personnes, peut-être, qui, voilà, qui ne sont pas très honnêtes avec vous ou qui ont vraiment, voilà, qui se voilent un petit peu le visage. On vous dit, voilà, faites attention par rapport à ça, en tout cas. Ne dévoilez pas vos plans, ne dévoilez pas ce que vous voulez faire. Faites vos choses et faites ce que vous voulez faire un petit peu en discrétion. Voilà. Avec cette carte-là, on vous dit, on vous dit qu'il y a du succès. Voilà. En tout cas, on vous rassure, on vous dit, un succès assuré avec une stratégie, une planification et un travail dur. Donc, en tout cas, on vous dit, si vous avez bien travaillé sur la situation, si vous avez déjà fourni des efforts, rassurez-vous qu'à la fin de la journée, ça va vous réussir. D'accord ? À la limite, ici, on vous promet quand même la réussite sur la situation, ce qui est très positif. Alors, avec la dernière carte, on vous dit, vous êtes sur la bonne direction, le bon chemin, en ce qui concerne des aspects, certains aspects dans votre vie. Alors, ici, pour certains d'entre vous, ça pourrait être en ce qui concerne la spiritualité, pour d'autres, ça pourrait être tout simplement le professionnel, c'est que voilà, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction, ne baissez pas vos bras, ne reculez pas maintenant, continuez tout droit. Certains d'entre vous aussi, ça pourrait être relationnel, en termes de relation, en termes peut-être aussi, voilà, du couple. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la bonne direction. En tout cas, c'est toujours rassurant de savoir que, voilà, on est bien dans la bonne voie. Donc, voilà mes amis, pour le premier teint, on se retrouve tout de suite pour le second teint. Pour les personnes qui ont choisi le teint numéro 2 avec le quartz rose, voici votre tirage. Donc, on va découvrir tout de suite les messages qui vont s'être adressés. Alors, pour l'énergie qui va dominer un petit peu votre semaine, on a ici l'homme qui tient un cœur mais cette carte-là, elle est à l'envers. Alors, quand cette carte-là, elle est à l'envers, donc, soit là c'est vous ou soit quelqu'un avec lequel vous êtes. En tout cas, ça pourrait être votre partenaire, ça pourrait être quelqu'un qui est très proche de vous, ça pourrait être tout simplement une figure d'autorité dans votre famille, quelqu'un de la famille. En tout cas, il est question ici des sentiments et des émotions qui sont bloqués, qui ne sont pas exprimés. Ça pourrait être ici une relation qui est très difficile avec un homme, d'accord ? Un homme peut-être, voilà, qui ne s'exprime pas par peur, par déni de sentiments. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est déconnecté de ses sentiments. Donc, vraiment, cette carte-là, c'est pas la carte qui parle d'une personne qui admet et qui exprime ses sentiments, d'accord ? et ça pourrait bien entendu induire une certaine difficulté au niveau de la relation. Donc, soit c'est vous, d'accord ? On vous dit tout simplement, voilà, de prêter plus d'attention par rapport à vos émotions. Donc, ne les niez pas. si vous avez quelque chose à l'exprimer, utilisez des journaux, un journal intime par exemple, utilisez vraiment, vous pouvez vous confier à une amie ou à un ami, vous pouvez vous confier à quelqu'un, vous pouvez aussi communiquer avec les guides, vous pouvez demander des guidances, vous pouvez aussi méditer, voilà, rejoindre un club, pourquoi pas, un club de yoga, etc. Mais il est question ici vraiment de ne pas refoler vos émotions, vos sentiments. Vos sentiments et vos émotions sont là parce que c'est votre manière de s'exprimer. donc ne les niez pas. Le fait de les nier, ça ne fait que aggraver les choses et ça ne fait que compliquer les choses pour vous dans le futur. Et si vous êtes, si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un qui est comme ça, donc bon, il paraît que cette situation elle est difficile, donc essayez quand même de travailler, par exemple, si c'est votre partenaire, de travailler sur cette situation ensemble, pourquoi pas, voilà, utiliser un médiateur, utiliser un consultant, utiliser quelqu'un qui pourrait tout simplement vous aider, mais en tout cas ici, il est question vraiment de quelqu'un avec qui, voilà, il est peut-être une relation, il est question d'amour, il est question vraiment de partenariat, voilà, de mariage en tout cas, mais il y a un problème au niveau des sentiments ici. Il est possible que pour certains d'entre vous, il s'agit de quelqu'un avec lequel vous avez déjà rompu. Mais si cette carte-là, elle est là, ça veut dire que peut-être que vous pensez toujours encore à cette personne, d'accord ? Alors, la deuxième carte, c'est la septième chakra, l'archange Uriel. Donc cette carte-là, elle est magnifique, elle est magnifique parce que déjà, c'est à l'endroit, ça veut dire que voilà, là ici, pour cette semaine, vos guides spirituels, votre intuition, elle serait accrue, donc utilisez, essayez de vous connecter à ça, essayez vraiment de, voilà, de travailler sur ça, essayez de demander à vos guides, les messages pour vous aider, en tout cas tout ça, tout le monde des esprits, tout le monde peut-être aussi, peut-être des messages que vous allez recevoir de vos défunts, à travers des rêves, etc., mais en tout cas, le monde de l'intuition, le monde des esprits, il est à votre disposition cette semaine pour vous accompagner, pour vous guider dans vos choix, pour vous guider dans vos sentiments, donc vraiment, soyez à l'écoute et acceptez les messages parce que les messages, elles peuvent vous être transmis d'une manière différente, ça pourrait être à travers les pressentis, l'intuition, les rêves, ça pourrait être tout simplement quelqu'un que vous connaissez, qu'il vient vers vous et qu'il vous dit et qu'il vous donne des conseils et ça peut tout simplement vous débloquer d'une situation qui pour moi ici, c'est vraiment sentimental, d'accord ? En tout cas, c'est vraiment, je suis ravie de la voir dans cet endroit, dans ce sens-là, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez pleinement utiliser la semaine prochaine et qui est forcément là pour vous aider. Alors, on va découvrir un petit peu le message avec la Nesquie, là on me parle d'espoir dans une situation qui peut-être, voilà, là ici on a une lenteur sur la situation mais bon, peut-être que jusqu'à maintenant c'est un petit peu long mais en tout cas, on vous dit l'esprit, l'espoir, pardon, sur la situation. En tout cas, ici il est question aussi d'occulte pour certains d'entre vous. On parle de renfermement, encore une fois, cette histoire de sentiments qui sont replis, de sentiments qui sont refoulés, le fait de nier une situation peut-être aussi par peur de s'exprimer, par peur d'être rejeté en tout cas, là il est question peut-être cette semaine-là de travailler sur tout ce qui, vraiment, voilà, sur les blocages, sur ce qui vous a bloqué émotionnellement parlant. Donc là, pour moi, ça parle émotionnel mais vous pouvez transposer ça selon votre situation. En tout cas, pour moi, il est question vraiment d'un blocage, d'accord, vis-à-vis à une situation en particulier sur laquelle vous avez tout le pouvoir et surtout avec cette carte-là, vous avez vraiment toute la possibilité de la débloquer si vous allez tout simplement accepter de recevoir les messages et accepter de l'aide, d'accord ? Alors ici, on a la maison, alors pour moi, ça pourrait être quelque chose en rapport avec la famille, encore une fois, ça pourrait être le partenaire mais aussi, ça pourrait être aussi votre fort intérieur. Là, je vois beaucoup de cartes qui parlent de l'intériorisation, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est possible que vous, vous refusez d'accepter une situation à laquelle vous êtes attaché émotionnellement et du coup, cette semaine-là, c'est votre chance de travailler. Je vous rappelle que l'énergie de l'éclipse, elle est là aussi pour vous faire travailler sur certaines choses que vous avez vraiment, voilà, fermé à clé et nié et bloqué depuis un certain temps. Elle est là dans votre armoire de déni. Donc, les énergies de l'éclipse, elles vont vraiment vous forcer à faire face à vos peurs, d'accord ? Et je ne suis pas vraiment quelque part ici, je ne suis pas surprise de voir ces cartes-là à vrai dire. Franchement, pour moi, c'est vraiment, c'est exactement l'énergie de l'éclipse qui va se présenter avec la lune complète pour le 16 juillet. Donc, je vais essayer aussi de faire une vidéo par rapport à ça. Mais en tout cas, ça va être intense. J'allais vous dire, mes amis, que la semaine prochaine, ça va être intense pour tout le monde. Vous allez le vivre très différemment. chacun d'entre vous, il va être, il va le sentir dans un aspect bien défini dans sa vie. Ça pourrait agir sur les relations, ça pourrait agir sur la stabilité financière, sur les maisons, sur les fondations, les structures, etc., etc. Mais en tout cas, pour vous aider à sortir de ces énergies qui peuvent, pour certains d'entre vous, être très, très, très lourdes, s'il vous plaît, travaillez sur les sentiments que vous avez refoulés. Ne les résistez pas parce que ces énergies-là, elles vont vous forcer à le faire. Donc, si vous êtes coopératif par rapport à ça, ça pourrait passer vraiment tout doucement pour vous et ça pourrait être moins compliqué pour vous, d'accord ? Alors, pour moi aussi, ce sont des énergies du passé, ça pourrait remonter vraiment à des années et des années de déni, de repli, de tout type de ce chose. En tout cas, je ne suis pas vraiment surprise de voir tout ça. Là aussi, cette carte-là, elle est encore là pour vous dire qu'il est nécessaire de mettre le point sur une situation. Cette carte-là ici, elle peut parler vraiment de quelque part de la solitude mais tout simplement pour moi, c'est la solitude constructive, c'est le fait vraiment de revenir sur soi, de revenir sur une situation, de s'intérioriser pour mettre des choses claires, vraiment de ramener de la lumière sur une situation qui pour l'instant, voilà, elle est figée, elle est bloquée, elle est là, on ne l'a pas traité, peut-être par peur, etc. En tout cas, on vous dit, voilà, d'être courageux cette semaine et de prendre le contrôle de vos émotions, des situations à demain parce que vous en êtes tout à fait capable, d'accord ? Voilà, on a les plaisirs, la créativité aussi, donc vous pouvez peut-être, voilà, utiliser votre créativité si vous faites, par exemple, de la musique, si vous faites partie d'un club, peut-être de dessins, de peintures, etc., mais il est possible tout simplement aussi que vous allez rejoindre un groupe de personnes avec lequel vous partagez des hobbies, vous partagez des, voilà, un sens d'art, en tout cas, l'art, il est très 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 bien pour ce genre de situation parce qu'effectivement, ça vous permet de vous exprimer pleinement, sans jugement en tout cas. Oui, voilà, super, donc là, on finit, alors, bon, cette carte-là, pardon, je n'ai pas parlé de cette carte-là, cette carte-là, c'est la carte de la santé, de la vitalité, c'est la carte aussi de la famille, on a deux cartes qui parlent des liens familiaux, de l'ancrage, de la stabilité, vous allez peut-être remettre certaines choses en question, mais en tout cas, ce processus-là, il va vous permettre de ramener de la clarté sur certaines choses et surtout, en finalité, on finit ici avec la belle carte de l'élévation, donc rassurez-vous que c'est quelque chose qui est censé vraiment vous élever, que ce qui est censé vraiment, en tout cas, les énergies de la semaine prochaine, elle est là pour vous élever, pour vous permettre vraiment une ascension spirituelle, une ascension avec vos relations, une ascension avec certaines situations qui vous bloquent, en tout cas, il est question d'évolution, mais évolution positive. Voilà, alors, on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec l'oraclogie pour la vie active et le professionnel. Waouh, bon, là, vous avez de très belles cartes, en tout cas, il est question ici de commerce, d'équilibre, voilà, de vie active, du travail, là, on parle de la rapidité de certaines choses, donc il est possible qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se précipiter, il est possible que vous allez entamer un cycle, on parle aussi des cycles lunaires, on est plein dedans, dans l'éclipse et des cycles lunaires la semaine prochaine, en tout cas, il me semble, pour certains d'entre vous, cet éclipse-là, il est là pour vous aider à transformer une situation vers le positif et aussi pour vous donner ce petit pouce que vous attendiez depuis un certain temps pour clôturer certaines choses ou pour métamorphoser certaines situations, en tout cas, il me semble que cette énergie d'éclipse, elle est très, très, très positive pour vous, surtout à l'échelle professionnelle, peut-être l'échelle relationnelle, voilà, comme ci, comme ça, mais en tout cas, pour la vie active, le professionnel, on vous dit certainement qu'il est question d'une très, très, très belle métamorphose, quelque chose qui se complète avec une très belle réussite, en tout cas, voilà, des choses qui vont se précipiter pour vous, mais pour le, voilà, c'est vers le succès, en tout cas, vous avez vraiment de très, très, très belles cartes ici dans le domaine professionnel. Alors, pour l'amour, eh oui, bon, pour l'amour ici, on me parle peut-être d'une période de crise que vous traversez déjà et les questions, peut-être des choses à clarifier encore, comme je vous ai dit, l'anneux aussi, pour moi, ça exprime dans ce cas-là une situation bloquée, ça pourrait être encore des émotions bloquées, des émotions refoulées qui ne sont pas exprimées, ça pourrait être aussi un malentendu avec quelqu'un parce qu'il y a une personne qui a un égo surdémentionné qui refuse d'admettre ou d'accepter certaines choses, mais en tout cas, là, c'est une situation qui se passe à la maison avec peut-être quelqu'un de la famille, avec votre partenaire, avec peut-être, voilà, quelqu'un qui vous appréciez, il est possible aussi, tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas clair dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vous et c'est à clarifier, ça tourne autour de ce que je vous ai raconté ici, donc je ne vais pas me répéter et il me semble que vous avez bien compris le message. En tout cas, ici, on vous dit il y a une chance, donc la chance, elle est là pour vous dire oui, vous allez réussir à débloquer cette situation, il est possible que l'énergie de cette semaine-là, elle vous ramène le pouce nécessaire pour comprendre certaines choses, pour débloquer certaines situations, pour peut-être aussi des réconciliations, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez vraiment une très belle chance qui est à votre disposition la semaine prochaine que vous pouvez utiliser à tout moment, donc soyez vigilant, soyez vigilant au message que vous allez recevoir de la part de votre intuition, de vos guides, de la part des personnes qui gravitent autour de vous, peut-être aussi certaines défunts qui vous protègent de l'au-delà, qui essayent de communiquer avec vous, en tout cas, prêtez de l'attention par rapport avec ça parce que vraiment, j'ai l'impression que vous allez être, il va y avoir des révélations pour vous la semaine prochaine et certainement, c'est en rapport avec des situations que vous voulez tellement résoudre dans votre vie. Alors, on va découvrir tout de suite le message avec les cartes du thé. Alors, la première carte, on a la joie et le bien-être, donc on a le bien-être ici également, donc la carte du soleil, elle est là pour vous dire que oui, il va y avoir un dénouement positif de la situation, on a la réussite, on a la joie qui serait au rendez-vous malgré tout et vous allez réussir. la deuxième carte, on vous dit, là, on me dit la naissance, la naissance de quelque chose, alors ça pourrait être aussi la naissance d'un enfant, la naissance ici d'un nouveau projet, on a aussi l'éclosion avec la carte de la métamorphose, donc vraiment, on est bien dedans, en tout cas, c'est la transformation, il y a quelque chose qui est renaît, une renaissance, ça pourrait être un nouveau projet déjà qui commence, ça pourrait être aussi une transformation par rapport à un nouveau projet, donc vous arrivez au bout et vous clôturez un chapitre, en tout cas, il s'agit d'une très, très, très belle renaissance pour la semaine prochaine pour vous, dans un aspect de votre vie, la renaissance, voilà, la dernière carte, on vous dit, alors ici, on parle d'une personne qui est, voilà, très droit dans le but, vous avez ici, voilà, un but, vous avez un rêve, vous avez un objectif à atteindre et il me semble que la semaine prochaine, elle va être tout à fait orientée sur ça, donc voilà, tout droit vers le but, tout droit vers le, vers ce que vous allez réaliser et il me semble ici que vous avez quand même de très, très, très belles énergies qui vont vous accompagner pour arriver à vos fins, donc voilà le tirage concernant les énergies de la semaine prochaine, je vous dis merci à vous mes amis et je vous dis à très bientôt, au revoir.